bonjour tout le monde comment allez vous je vous prie de m'excuser pour ces quelques minutes de retard l'interface pour lancer mes lives a été modifiée et du coup c'était un vrai bazar j'essaye de me connecter depuis tout à l'heure mais ça ne fonctionnait pas donc toutes mes excuses bonjour bonjour tout le monde je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas retrouvé en live j'espère que vous êtes content aussi de me retrouver pour une nouvelle heure créative ensemble n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là j'essaye de récupérer tout ça hop je vois qu'à priori il y a des commentaires qui arrivent coucou tout le monde alors hop comme d'habitude quelques secondes pour que tout soit correctement connecté et on va pouvoir démarrer j'espère que vous avez beau temps comme moi aujourd'hui en premier jour d'automne ça fait du bien alors hop voilà oui vous êtes là super coucou fabienne j'ai dû rater quelques commentaires au début je suis désolée j'ai tout qui se casse la figure ça va bien se passer hop on va régler tout ça voilà alors voyons voyons coucou fabienne bonjour rachel martine mumu monique nathalie maroutine loïse josseline coucou ma kathy bon courage ma chérie coucou béatrice hello lucie coucou cécilia comment tu vas mimu casse pas le matos ouais je vais essayer bonjour sylvie coucou camille oui ah super vous avez beau temps aussi c'est top ça fait du bien d'avoir ce petit soleil là ça fait du bien coucou amandine ça va ma belle alors j'essaye de faire tenir mon truc là qui a décidé de d'être vilain avec moi aujourd'hui voilà hop j'allais dire non je touche plus rien si si je touche oui le soleil est là josseline ça fait du bien coucou tonton ah bon ça y est super tout est calé ça prend toujours un petit peu de temps mais on y arrive toujours il faut toujours un petit peu de patience oui moi aussi cécilia je suis trop contente de vous retrouver vous m'avez drôlement manqué je vous dis j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvé en live et j'en suis vraiment très très contente ah c'est gentil amandine j'espère que tu vas te remettre vite nous ici on a j'ai les quatre enfants qui sont soit malades soit enrhumés c'est sympa la rentrée c'est cool on remercie les jours de pluie qu'on a eu les jours précédents là vraiment l'humidité au top mais bon c'est comme ça on fait avec on n'a pas le choix oui beaucoup de bien le soleil c'est vrai que ça fait du bien on va pouvoir recharger les batteries pour repartir comme il faut n'hésitez pas pour celles et ceux qui le souhaitent de partager la vidéo en espérant que nous ne serons pas encore embêtés par ces vilains marabouts voilà merci amandine le petit rune de rentrée bah ouais c'est sympa je pense que je vais y avoir droit aussi est ce que là il ya trop de microbes à la maison c'est pas possible autrement je vois pas comment je pourrais y échapper si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous arrivez pour la première fois sur mon live tout d'abord je vous souhaite la bienvenue je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis janvier 2020 pour mon plus grand bonheur c'est une reconversion professionnelle je suis à 100% maintenant démonstratrice stampin up et c'est un vrai régal si jamais vous voulez tenter l'aventure surtout n'hésitez pas à rejoindre mon équipe vous allez voir c'est juste extraordinaire il ya un partage incroyable entre nous les démos on apprend plein de choses on a la possibilité de bouger un peu enfin on va avoir de nouveau la possibilité de bouger un peu je sais pas quoi vous dire de plus c'est vraiment extraordinaire et on rencontre des gens incroyables donc si vous avez envie de tenter l'aventure rejoindre mon équipe en plus profitez-en on est encore dans la célébration mais seulement pour quelques jours il reste une petite semaine pour pouvoir profiter donc de toutes ces offres et également de tous les cadeaux célébration qui vous sont offerts des 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros donc attention il reste il reste seulement une semaine donc ne tardez pas à passer vos commandes ah tonton t'es malade aussi ça m'étonne pas tu as été dans les microbes la semaine dernière toi aussi amandine c'est trop gentil merci beaucoup amandine et on s'est découverte il ya pas très longtemps grâce à un live sur un groupe des démonstratrices on a eu un échange très sympathique et du coup amandine à la gentillesse de faire un petit coucou sur mes lives donc voilà c'est ça on rencontre plein de personnes qu'on n'aurait pas rencontré autrement qui sont dispersées un petit peu partout en france et et voilà on apprend beaucoup les unes des autres et c'est vraiment vraiment sympa ah merci ma coco une équipe géniale et une marraine au top ça me fait du bien mon petit coeur aujourd'hui si vous saviez vous savez la semaine dernière j'étais donc au portugal revoir mon petit frère que j'avais pas vu depuis très longtemps avec ma petite belle soeur mon petit neveu et le futur qui n'est pas arrivé encore je croisais les doigts pour qu'il qu'il arrive la semaine dernière et ben non voilà donc on va encore attendre quelques jours mais j'ai découvert un pays magnifique qui sont bas mes racines finalement et et voilà on a passé une semaine vraiment intense vraiment très intense et j'ai hâte d'y retourner vraiment merci ma mumu c'est trop mignon alors les infos du jour je vous faire quelques petits rappels parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore tout tout vu je vous propose propose pas mal de choses en ce moment et puis pour pour certaines elle se termine bientôt donc voilà pour commencer je vous rappelle donc la croque que j'organise avec ma marraine haute barbara alias miss crap on vous a préparé deux superbes albums à réaliser donc lors d'une croque regardez je vous présente hop le mien voilà je vous dévoile pas tout tout de suite donc là j'ai utilisé une de mes collections chouchous splendide fantasy donc vous avez encore jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire on a encore un petit peu de place on a beaucoup de succès donc c'est cool ça fait vraiment plaisir je vous affiche ça tout de suite voilà donc sur mon blog vous trouverez amantine tu me fais trop rire sur nos blogs respectifs vous aurez toutes les infos et vous aurez également un lien pour je suis là pour vous inscrire grâce à un formulaire qu'on a créé chacune ou vous pouvez nous mettre toutes vos infos pour qu'on puisse vous enregistrer voilà donc attention vous avez seulement jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire ce qu'évidemment après il va falloir qu'on passe nos commandes et puis qu'on prépare tous vos colis donc il nous faut une petite marge et donc vous voyez elle aura lieu le 6 novembre si tout va bien ensuite là les deux nouvelles choses que je vous propose c'est d'abord une nouvelle version du club des blends une version un petit peu différente merci coco heureusement ouais ils sont de retour et ça me gonfle une nouvelle version du club des blends donc là cette fois c'est plus un club de quatre mais un club de cinq et qui vous permet en fait chaque mois un membre du club sera désigné hôte ou hôtesse et pourra choisir l'équivalent de 22 euros de cadeaux dans le catalogue en vigueur donc pas besoin de faire une commande supplémentaire donc c'est 44 euros par mois hors frais de port chaque mois plus vous gagnez un cadeau à 22 euros donc c'est plutôt une formule assez sympa le deuxième club que je vous propose pour cette rentrée c'est le club des unes vous le savez un des fers de lance de stampin up on aime par dessus tout dans leurs produits c'est la possibilité de coordonner toutes les couleurs grâce aux produits donc vous voyez à l'image vous avez les papiers unis les angles une option possible sur le papier design coordonnés oui et louis j'ai vu que tu t'étais inscrite on attend avec impatience les quatre autres personnes pour que le premier club soit soit complet voilà donc n'hésitez pas à rejoindre éloïse qui a déjà craqué et puis et puis les autres aussi qui se sont inscrits pour le club des blends donc voilà vous avez toutes les infos ici mais vous les retrouverez bien sûr sur mon blog harmoniscrap.fr où vous aurez vraiment toutes les infos je vous ai détaillé tout ça au maximum pour que tout soit clair voilà et toujours le même principe du lien pour se connecter à un formulaire à remplir pour l'inscription donc n'hésitez pas et bien voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit n'oubliez pas la sable elle se termine le 30 septembre il est encore temps de se faire plaisir et de profiter des papiers par exemple noël qui sont offerts parce que le moment où vous allez commencer vos créations vous ne pourrez plus les avoir donc surtout n'hésitez pas à faire vos achats d'avance coucou muriel comment vas-tu ma belle coucou nadine alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte super simple oui tu peux bien bien sûr on se retrouve pour faire une carte très simple oui bien reçu hier ma routine excusez moi je regarde les commentaires en même temps vite fait bonjour tito comment ça va oui moi aussi muriel je suis ravie de vous retrouver alors oh mais merci laetitia d'être mon petit pense-bête du jour effectivement j'ai oublié une petite chose je vous invite le 2 octobre à l'occasion de la journée mondiale de la carterie pour un atelier exclusif le samedi donc 2 octobre à 10 heures je vous enverrai la liste du matériel cet atelier est totalement gratuit c'est vraiment une fête cette journée là c'est vraiment notre fête donc atelier gratuit à 10 heures par contre je vous demande de m'envoyer un petit mail pour vous inscrire pour demander votre inscription comme ça je pourrais ensuite vous envoyer la liste du matériel dont vous aurez besoin ainsi que le lien pour vous connecter le jour j sur zoom à 10 heures j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses à cette occasion à cette belle fête de la carterie pour réaliser plusieurs cartes ensemble je vais pas tout dévoiler tout de suite je garde mes petites surprises mais sachez que vous pourrez réaliser plusieurs cartes que vous pourrez envoyer à plein de personnes ensuite pour faire plaisir et faire partager aussi votre passion de la carterie voilà tito oh elle regarde en douce tito une nouvelle chipie est ce que c'est fait pour moi de quoi tu parles ma belle oui titia normalement j'ai bien du la recevoir il n'y a pas de souci alors cette fameuse carte un morceau de papier imprimé réalisation de deux cartes très simple vraiment très très simple un vrai bonheur et du coup vous pourrez en faire plusieurs aussi d'avance si vous avez envie de voir il suffit juste une technique pour découper le papier et après nickel oui fabienne je t'assure il n'y a vraiment pas de difficulté en jeu je prévois quelque chose de de très simple pour que on puisse passer un bon moment ensemble donc oui oui vraiment quelque chose de simple accessible à tous qu'on puisse passer cette fête ensemble sans qu'il y ait le moindre stress et la moindre pression le seul plaisir en fait c'est pouvoir se voir et puis créer quelque chose ensemble d'accord Martine je vais revérifier parce que je t'avoue que j'ai pas remis le nez dedans puis que je suis revenue donc je revérifie vos inscriptions il n'y a pas de problème si vous avez un doute renvoyez moi un petit mail comme ça cet après midi comme ça tout le monde sera sûr qu'il n'y a pas d'oubli c'est vrai que je reçois énormément de mails alors c'est parti on y va pour cette fameuse ces fameuses cartes vous les avez vu donc sur ma page j'ai utilisé la collection endroit paisible et j'adore ces petites cartes je vais remonter un peu la lumière si j'ai l'impression que c'est un peu sombre alors endroit paisible c'est juste magnifique une petite chose que vous n'avez forcément pas remarqué lors des publications de ces cartes je vais vous expliquer c'est tout simplement le papier blanc ici qui est à l'arrière et en fait j'ai utilisé le papier imitation neige un petit peu velours il est génial et je me suis dit pourquoi ne pas l'embosser et bien du coup je l'ai effectivement passé dans un classeur de gaufrage et ça marche super bien n'hésitez pas à le tester parce que vraiment alors je vais essayer de zoomer un peu mais comme c'est blanc vous verrez pas très bien non je peux pas zoomer ça marche pas très bien enfin sachez que votre papier imitation neige voilà vous voyez là et bien je l'ai embossé ici avec le plioir de gaufrage écorce 3d écorce et ça donne super bien ça passe nickel donc voilà vous saurez que le papier neige peut être embossé dans les classeurs de gaufrage donc c'est ce que j'ai utilisé pour ces deux cartes là la collection endroit paisible vraiment magnifique et là j'ai tamponné en fait mon message avec l'encre stazon qui tient beaucoup plus sur des matières différentes sur des supports différents que j'ai donc pu tamponner sur le papier argenté et vous voyez ça tient super bien j'ai fait déjà ma cartière un petit moment et l'encre n'a pas bougé n'a pas bavé donc si vous voulez tester de tamponner des messages sur du papier or du papier argenté surtout n'hésitez pas la stazon ça marche nickel ici je l'avais plutôt embossé avec de la poudre argenté est ce que vous allez voir l'effet brillant voilà là vous voyez bien normalement voilà j'ai embossé à chaud avec la poudre argenté vraiment c'est ce que j'adore vraiment trop trop beau et donc pour faire ces cartes c'est vraiment très simple il va vous falloir deux bases de cartes d'accord un morceau de papier design puisque en fait ce n'en est qu'un de 13 3 par 10 2 on va le faire ensemble et puis ensuite ben tout simplement du papier de matage ici donc de l'uni noir que j'ai pris et puis ici vous avez plusieurs possibilités soit vous prenez un morceau de papier uni qui fait la même dimension que votre papier design et vous mettez à l'arrière mais vous pouvez aussi vous amuser à utiliser par exemple le verso de votre papier design est ce que je sais ce que je vais faire aujourd'hui sur une de mes cartes je vais vous montrer je vais utiliser en fait un un verso coucou muriel oui bien sûr il n'y a pas de souci et loïs ma belle non il n'y aura pas de replay pour cette journée là je suis désolé ma belle ouais ça rend vraiment super bien donc vous voyez il vous faut pas beaucoup de matériel si vous avez des chutes de papier ça sera parfait vraiment il vous faut un petit morceau et puis après j'ai envie de vous dire faites vous plaisir pour la déco laissez parler votre imagination c'est toujours ce qui annule je vous parlais de la collection endroit paisible vous savez c'est la collection que aude a utilisé pour son album de crop il est juste magnifique son album j'ai hâte de le faire aussi comme vous le savez cette présentation vous avez de gauche à droite toujours les papiers recto verso on a vraiment un panel magnifique de papier alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce papier il est en 30 et demi par 30 et demi disponible dans le mini catalogue août décembre vous avez vu cette belle maison elle existe ainsi en tampon et puis on a des papiers qui sont aussi brillants donc vraiment ça donne un aspect une petite touche aussi classe aux papiers c'est vraiment magnifique là les couleurs par simple bien sûr ardoise bourgeoise bourgeoise pardon gris souris coucou sabine noir nu et puis le papier argenté dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a servi à à faire mon étiquette pour avec la stazone coucou viviane au rendez-vous chez le veto bon courage ma belle voilà un papier juste magnifique aujourd'hui oui les papiers du mini sont vraiment magnifique c'est vrai je vais rester coucher qui restera le théâtre à l'heure du matin je ne sais pas ouf ah Lucie oui je comprends vraiment je comprends je suis désolée ça donne envie d'aller à la neige moi je suis d'accord d'ailleurs alors aujourd'hui restons un petit peu dans le thème de noël parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je fais j'ai toujours plein de cartes de vœux à faire et puis les jours passent et puis je me retrouve au mois de décembre janvier et je me dis ah bah j'en ai pas fait assez ou j'ai pas commencé et là c'est compliqué donc commencer un petit peu en avance à les préparer ça peut être pas mal donc je suis partie sur la collection charmant bas de noël que je n'avais pas encore vraiment utilisé et je commençais à trépigner un petit peu je ne vous cache pas ce papier il est hyper mignon il est trop trop sympa je trouve il y a plein de couleurs différentes j'aime beaucoup l'idée d'ajouter le piscine party qui donne une petite touche un peu plus clair et qui change un peu du rouge et du vert donc c'est vrai que je trouve l'idée assez sympa on part sur du cerise carmin beau bourdon vert au lit épinette enivrant piscine party donc et cidre à la cannelle vraiment des couleurs très jolie et puis avec ça bien sûr on a oui je suis d'accord coco vraiment j'en pouvais plus là d'attendre donc je me suis dit allez hop je me lance c'est parti ta prochaine commande jocelyne parfait regardez moi ces tampons qui sont accompagnent qui accompagnent donc ce papier design vraiment trop mignon j'adore vous imaginez les petits animaux dans leurs petites chaussettes les sentiments sont donc en français hop on est sur des tampons transparents le motif avec les ampoules le papier là ah tu vas voir tissier bouge pas et puis on a évidemment donc toutes les découpes ça se banane un peu faut que je rachète des feuilles aimantées donc là on a de quoi faire une immense étiquette et puis bien sûr on a toutes les découpes pour les chaussettes vous le voyez pas bien mais on a la possibilité de découper la tête du chat du chien et du petit hamster dirons nous voilà et puis en fait c'est parti là là par exemple certes à décorer les petites chaussettes par exemple donc vraiment on a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir décorer au mieux et puis partir dans les super délires pour noël donc voilà ça c'est la collection charmant ban noël que j'utilise aujourd'hui alors c'est parti on va commencer je récupère tout mon petit matériel du coup j'en ai préparé voilà j'ai fait plein de découpes d'avance pour toutes mes cartes j'ai découpé enfin je récapitule tamponné colorisé et découpé mes petites chaussettes et que je vais utiliser pour ma déco je vous les montre donc là j'ai colorisé piscine partie pareil ici et ici j'ai utilisé les blends cerise car moi hop et puis on a une autre version aussi voilà donc là vous avez un exemple des trois chaussettes que j'ai colorisé si vous avez des doutes en les colorisations de vos tamponnages et qui sont coordonnées avec du papier n'hésitez pas à utiliser les couleurs qui vous sont proposées sur le papier design en fait vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur comme ça quand vous allez coloriser puisque vous serez toujours dans les mêmes tons donc ça c'est plutôt pratique ensuite alors je mets ça de côté pour tout à l'heure on a le petit hamster regardez-moi comme il est mignon bon mon d'ail a un petit peu bougé c'est pas très grave voilà on a le petit chat avec sa petite bouille trop choupinou oui cindrine elle est vraiment trop mignonne et puis pour finir nous avons un peu le petit chien voilà est ce que vous avez vu les ombres que j'ai pu donner à mon petit chien ça c'est la magie des blends et ça j'adore ça vraiment je m'éclate puisque du coup on n'a pas de traces de crayon et puis on peut s'amuser vraiment à faire des ombres grâce au clair et au foncé donc ça c'est un vrai bonheur ok rachel pas de souci t'inquiète pas voilà et puis mon petit hamster encore voilà ça rend vraiment super bien j'adore je peux difficilement cacher mon amour pour les blends depuis que je les ai découvert je ne peux plus m'en passer alors hop d'ailleurs ma collection est faite depuis un petit moment je range mes petites chaussettes pour l'instant parce que ça sera en dernier voilà hop et voilà ticia tu vois tu comprends pourquoi alors j'ai deux versions de cartes il nous faudrait un cours sur la cohéant ma routine t'arrête pas de me dire ça et je suis sûre que c'est pas vrai parce qu'en plus il me semble avoir déjà vu avoir déjà vu des créations de poids avec avec les blends et tu t'en sortais très très bien mais écoute pourquoi pas alors j'ai les bases pour mes deux cartes voilà je vais vous redonner les mesures hop voilà donc je suis partie sur les couleurs de piscine partie et cerise karma d'accord donc je vous donne les mesures donc ça c'est ma base de cartes d'accord qui mesure 22,4 par 14,3 22,4 par 14,3 une base de cartes toute simple à laquelle on fait un pli au centre à 11,2 ok donc ça vraiment vraiment c'est d'une simplicité incroyable coucou gazelle oui amandine c'est une bonne idée de faire un test cinq minutes par jour effectivement ça vient tout seul et puis et puis en fait faut pas avoir peur il faut se faire des tamponnages on utilise des chutes de papier blanc simple qu'on a on prépare nos tamponnages d'avance donc avec la mémento et puis voilà on s'amuse on se lâche il faut pas le tester pour une création qui doit être faite tout de suite si on veut s'entraîner on se sert de ces chutes on fait ces tamponnages et puis on s'amuse à coloriser on teste avec le clair le foncé vraiment il faut pas avoir peur de tester plus vous testerez et plus vous serez à l'aise en fait avec ces blends ouais faut pas hésiter à mélanger il ya quelques temps j'avais fait un mélange avec au moins quatre couleurs j'avais pris du cidre à la cannelle du tarte au potiron du beau bourdon et puis la quatrième je sais plus ce que c'était pour une des pour le dahlia ouais c'est ça pour le dahlia j'avais fait une carte et ben c'était pour la carte de cecilia sa carte cadeau et du coup j'avais mélangé plein de couleurs et ça avait donné super bien donc surtout faut pas hésiter faut se lancer donc la base de cartes je répète 22,4 par 14,3 et un pli à 11,2 ok donc ça facile ensuite le papier matage donc je vous l'ai dit j'ai pris du cerise carmin ici ok c'est un rouge vraiment très joli qui mesure 13,8 par 10,7 sur la mesure ça vous avez de plus en plus de couleurs à mélanger ouais c'est ça amandine t'as tout compris avec le club les personnes qui faisaient partie des je suis désolée pour la sonnaie du téléphone qui faisait partie du premier club était vraiment ravis de pouvoir les avoir voilà un petit peu chaque mois elle savait pas forcément ce qu'elle allait recevoir comme couleurs en plus se leur envoyait à chaque fois une partie de nuancier qui était à compléter donc ça y est elles ont leur nuancier complet maintenant et du coup voilà elles ont toutes leurs collections au bout de dix mois 11 parce que du coup on avait ajouté les in color 21 23 voilà donc le papier uni de matage 13,8 par 10,7 ok ensuite nous avons alors soit le papier uni j'ai perdu soit le papier uni soit un papier design de votre choix d'accord qui mesure 13,3 par 10,2 j'en ai pris deux j'ai pris ici donc un morceau de papier uni voilà qui sera pour ma deuxième carte en piscine partie ok voilà et j'ai pris aussi un morceau de papier design qui fait partie de la collection donc je vais tester les deux ça c'est cool fabienne oui c'est déjà fini mais mais ça veut dire que tu as tout est blanche pas belle donc voilà au choix ou papier unis ou papier design évidemment ça fait toujours la même mesure 13,3 par 10,2 ok et ben voilà et donc ici le papier une piscine partie voyez je me suis encore amusé à l'embosser avec un pliouard de gaufrage qui est juste magnifique et je suis en train de chercher le nom mais bougez pas que je vais carrément vous sortir il est là voilà fioriture parisienne incroyable incroyable celui là il est trop beau je suis fan de celui là vraiment magnifique c'est peut-être parce que j'ai regardé la série Versailles il y a quelques temps bon peut-être que ça me rappelle un peu mais vraiment je suis fan et vous avez vu le rendu en fait c'est vraiment magnifique c'est vraiment le 3d est incroyable c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau oui Cécilia toi t'es encore en cours c'est clair t'as pas fini t'as pas vu quoi mumu le papier ah le pliouard ben voilà fioriture parisienne c'est celui ci en 3d et voilà ce que ça donne c'est juste magnifique je suis fan de ce pliouard de gaufrage vraiment donc on a à peu près tout et pour finir nous avons besoin de notre fameux morceau de papier imprimé qui va nous servir à faire ces deux cartes voilà pourquoi je disais un papier imprimé deux cartes c'est parce qu'avec celui ci qui mesure 13 3 par 10 2 nous allons pouvoir réaliser deux cartes vous avez vu ce papier comme il est beau donc j'ai pris pour ma première carte je prends le verso de de ce papier là d'accord et pour la seconde carte donc j'utiliserai à l'arrière mon papier qui est ici embossé alors je vais essayer de pas mélanger les pinceaux dans les deux cartes ça serait mieux donc j'ai ma base de cartes j'ai mon papier unis hop ici j'ai mon papier design qui va venir hop se mettre à l'arrière j'ai pas pris le bon voilà donc tout simplement il va venir se mettre sur l'avant de ma carte voilà donc là vraiment très très simple on est d'accord voilà déjà rien que là ça donne pas mal donc vous allez pouvoir choisir votre sens donc vous voyez vous en avez une à l'horizontale et une à la verticale donc ça c'est assez sympa ok et puis c'est avec ce morceau là que nous allons donner ces impressions de triangle et je vais vous donner tout de suite le secret qui est d'une simplicité déconcertante il va simplement falloir couper en croix voilà vous savez tout le papier imprimé vous le coupez en croix et c'est bon voilà donc vous voyez ça peut paraître impressionnant quand on voit les cartes comme ça hop pour la première fois on se dit il y a un pliage il y a des découpes compliquées non 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 que nini c'est super simple et ça rentre trop bien oui c'est tout mimi c'est tout c'est pour ça que j'adore cette carte parce qu'en fait du coup comme il n'y a pas beaucoup de découpes comme c'est pas compliqué on a la possibilité en fait d'utiliser plein de choses qu'on n'utilise pas d'habitude c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément souvent nos paperwork de gaufrage par exemple nos découpes pour faire des étiquettes c'est à dire qu'on peut porter notre attention un petit peu plus sur la déco et sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser d'habitude ça c'est pas mal alors je prends tout de suite mon coupe papier pour faire les simplement deux découpes que j'ai à faire et puis voilà on va pouvoir lancer la déco de la carte alors alors c'est parti je mets ça de côté je prends ça n'hésitez pas j'ai une petite question à vous poser pendant que je vais découper ça que vous allez le voir en même temps j'ai réussi à faire quelques modifications avec les caméras etc bon je ne suis pas une experte je ne suis pas une informaticienne loin s'en faut mais voilà j'aimerais savoir si la qualité est un petit peu mieux pour vous et ici les lives sont sont toujours aussi agréable à regarder pour vous en attendant je prends mon coup papier ok je vais m'assurer que les pointes de mon papier sont bien au centre de ma rainure de coupe papier voilà donc là mes pointes sont bien centré dans la rainure et en général à super merci je suis lorsque l'on doit couper des pointes comme ça si on démarre ici là on risque d'avoir le papier qui va se recroqueviller un petit peu sur lui même à la pointe et ça sera moins joli d'accord merci sabine donc ce que je vous conseille de faire c'est une fois que vous avez bien positionné votre papier est toujours vérifié plusieurs fois avant de se lancer voilà ce que je vous conseille c'est donc de positionner votre lame hop au milieu du papier d'accord comme ça vous allez pouvoir aller vers le haut et vers le bas sans abîmer les pointes de votre papier d'accord j'espère que je suis clair si on démarre en fait sur une pointe en général on va rentrer le papier vers lui même il risque de se corner un petit peu à la pointe et ça sera moins esthétique l'autre solution c'est aussi de tracer les traits et puis d'y aller au ciseau et voilà et du coup vous voyez mes pointes j'essaie de vous montrer parce que vous voyez mes pointes là elle est nickel elle est pointue il n'y a pas de soucis ok hop voilà donc là je vais les repositionner du mieux que je peux alors si on a un doute donc là il faut rassembler ce qu'on vient de couper si vous avez peur que ça bouge que vous n'êtes pas très très à l'aise système des les amis on prend un petit post-it et on le fait tenir voilà comme ça elle se rejoigne et du coup je vais venir couper la diagonale opposée même principe je calme bien mes points dans la rainure merci les filles pour moi je vois plus le flou et tant mieux ah ça c'est top ça veut dire que mon réglage de zoom a fonctionné merci maratin voilà ça y est mes deux points sont bien qu'elle est hop j'en ai mal ici et let's go voilà et du coup tout simplement on se retrouve avec quatre petits morceaux de papier et on n'a plus qu'à les coller sur notre carte alors hop je vais mettre ça là voilà et du coup je vais pouvoir coller tout ceci bougez pas ce que je vais faire c'est que je vais coller ça en premier vous avez vu comme c'est simple alors voilà merci mon dessus de coller neuf pour ça descendre hop je viens coller mon petit design de 13,3 par 10,2 sur mon papier de matage qui lui mesure 13,8 par 10,7 voilà je viens simplement coller tout ça sur ma base de cartes donc c'est là que vous décidez en fait du sens de votre carte tu vois Muriel il n'y a pas plus simple toi qui hésite à faire des cartes du coup tu vois tout bête donc là soit à l'horizontale soit à la verticale peu importe et du coup on va venir positionner notre triangle voilà donc là comme ceci et puis du coup sur notre autre carte ça sera comme ceci coucou dominique ça va voilà vous avez vu déjà c'est tout bête mais c'est vraiment trop bien j'adore alors du coup c'est parti je lance je colle déjà ça ici après je vais aller préparer l'autre voilà on anime tout ça bien comme il faut je regrette pas d'avoir utilisé cette collection qu'est ce qu'elle est belle on rejoint les points merci amandine tu connais forcément la collection charmant bas de noël voilà du coup mais pointe pour elle tombe pile poil l'une en face de l'autre hop je vais la faire comme ça aussi celle et je vais venir donc préparer ma deuxième carte tout de suite voilà donc mon matage cerise carmin ah ouais tu l'avais pas encore utilisé bah tu vois moi non plus j'avais mis un petit peu de temps à l'utiliser j'osais pas à commencer à travailler vraiment noël et tout mais là je me suis dit bon j'ai envie de changer un petit peu donc allez je tente mon piscine partie embossée dans mon classeur de gaufrage fioritures parisienne hop ça lui vraiment la carte c'est trop beau ah super coco bah écoute ça me fait plaisir t'as résisté sinon moi je suis foutu une fois que le amandine ah ouais d'accord je vois genre je vois je vois hop et du coup la deuxième elle va être comme ceci voilà toc toc vous allez voir les deux pointes vont tomber pile poil et là ça rend super bien aussi avec on a l'impression que ça a été fait pour ce genre de carte en fait vous voyez ça tombe pile ici dans l'ouverture et ici aussi j'adore je trouve ça trop beau alors beau c'est parti hop et puis en fait je trouve que les cartes sont tellement belles comme ça elle pourrait aussi rester comme ça en ajoutant juste un sentiment par exemple ça pourrait se suffire à lui même tu sais que j'ai mis maria carré il n'y a pas longtemps elle m'a dit non alors c'est pas moi qui veux dire quelque chose hop voilà du coup je fais rejoindre mes deux pointes voilà ça tombe vraiment nickel tiens un petit point de colle ici très léger je vois que c'est pas collé comme il faut voilà et du coup ça tombe parfaitement donc vous voyez très bien trouver ce mélange de couleurs ah bah merci beaucoup gazelle mais du coup je me suis tout simplement inspiré du papier design en fait et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire pour vos créations c'est vraiment de vous inspirer de toutes ces collections de papiers qui sont à votre disposition et du coup prenez les idées prenez les combos de couleurs et puis lancez vous n'hésitez pas quoi parce que du coup voyez ce papier là c'est le recto verso donc on sait qu'il n'y a pas d'erreur de couleurs possibles comme le matage en cerise carmin on le retrouve dans les petites ampoules aussi ici donc du coup aucun souci vraiment pas de problème alors là je m'étais dit que j'allais partir sur le même principe que ma première carte donc j'ai découpé du papier velin avec la pyramide de cercle en tout simplement voilà qui va venir ici voilà alors il ya plusieurs astuces un pour coller le papier velin ici vraiment ça a été très simple puisque j'avais collé donc le petit oiseau donc tout simplement j'ai pu mettre un point de colle à l'arrière du papier velin où je savais que j'allais coller donc mon oiseau comme ça ça n'apparaît pas si jamais vous savez que ça va être visible vous utilisez donc le tapis en silicone vous savez le tapis tout mou là que j'ai là voilà donc le tapis en silicone vous déposez directement de la colle sur votre tapis et puis vous prenez une petite éponge vous tapotez et du coup vous mettez directement sur votre velin comme ça ça vous permet d'étaler et vous n'avez pas de grosse tâche de colle à l'arrière de votre papier velin c'était une nouvelle petite astuce hop et puis du coup maintenant il s'agit simplement de sa musique ah ah oui j'avais perdu mes étiquettes à décorer en fait tout simplement donc là vous aurez remarqué que j'ai fait une alternance sur mes petites bottes pour pas faire exactement pareil voilà donc je ne sais pas du tout comment je vais les positionner je fais ça vraiment hop allez toi tu vas rentrer là bon je vais positionner mieux après et puis peut-être pas mettre les deux enfin les trois en tout cas ça risque de faire un petit peu beaucoup le petit chat le petit chien ça me paraît pas mal alors qu'est ce que vous en pensez pied droit et pied gauche je te jure hop alors alors comment je vais positionner je sais pas du tout je savais ce que j'avais envie d'utiliser maintenant les positions je me suis dit que je verrais ça avec vous aux gazelles ça te plaît tant mieux ou alors j'en mets qu'un non ça c'est bizarre il faut les deux bon je vais déjà coller mon papier velin je suis contente que ça vous plaît pourtant vous avez vu comme c'est simple comme bonjour allez je colle déjà ça ici comme ça il ne bougera plus le coquin ça me facilitera la tâche donc là je peux y aller à la colle il n'y a pas de souci ce que ça va être caché par mes petits personnages voilà alors muriel je suis désolé j'espère que tu vas te reposer que ça ira vite mieux ouais gazelle ça va être top ouais je suis d'accord alors hop allons-y c'est reparti je vais couper un peu là en fait oh j'ai pris mes petits ciseaux ça va être compliqué ça alors je vais prendre ça je vais prendre ma pince je vais séparer un peu de ça tu es simple j'ai dit tu es création très simple c'est vrai voilà Amandine tu vas me faire rougir c'est vraiment adorable t'es trop mignonne incroyable alors là je suis hyper touchée Amandine c'est trop mignon ouais alors pour être honnête j'ai du mal à faire des choses trop longues et compliquées ça m'ennuie je sais ce qui ne va pas attendez là déjà ça me va un petit peu mieux et ça et puis la petite ici voilà et puis je sais toujours pas où je vais mettre ma petite étiquette là est-ce que je la mets entre les deux ça changera tiens qu'est ce que vous en pensez de cette disposition dites moi avant que je colle hop je vais mettre là on va mettre le petit chatounet ici donc du coup alors gazelle c'est celui-ci c'est celui qui est avec la collection charme en bas de noël et qui s'appelle petit bas bien garni avec bien sûr le set de points sans coordonnées très bien comme ça bon allez je vous fais confiance je vous suis les filles ça marche on y va hop oula il paraît tout petit ce petit ce petit hamster là bon bah allons-y hein de rien gazelle hop et puis ma petite étiquette c'est sympa comme petit message paix joie et bisous pas de saison pour ça on est d'accord la fille qui essaye de se rassurer ok ça me paraît pas mal comme ça vous en pensez quoi je vais tout coller après pour pas vous faire perdre plus de temps puisque du coup l'essentiel des infos dont vous aviez besoin pour cette création je vous les avais juste une toute petite chose quand même pour finir vous savez je suis fan des petits des petits des petits des petits j'ai perdu le mot les petits ornements les petits embellissements et donc ici en fait ce sont les cristaux du rhin les argentés que j'aime beaucoup et vous savez pourquoi tout simplement parce que ils sont très pratiques non seulement ils donnent la petite touche de brillance supplémentaire sur nos créations et ça j'adore en toute simplicité quelles que soient en fait les couleurs que l'on ait sur nos créations mais l'avantage aussi c'est que vous pouvez les coloriser avec vos blends et c'est ce que j'ai fait ici alors le piscine party est très clair donc il se voit beaucoup moins bien par contre j'ai colorisé ici mes bijoux classiques avec le blend cerise karma voilà et celui-ci avec le vert olive du coup ça permet de donner une petite touche colorée à nos bijoux et on les adapte en fait parfaitement à nos collections et à nos créations donc ça je trouve ça génial donc les feutres à alcool on colorise de la couleur qu'on veut et ça c'est super pratique et ça s'adapte avec toutes nos créations donc voilà c'est comme ça que je vais disposer je vais coller tout ça mais ce peut être fun pour vous de voir coller machin surtout que vous avez l'essentiel pour réaliser ces cartes simplissimes du coup et qui sont rapides, faciles et puis qui vous permettent de vous éclater alors on va faire ça comme ça que vous puissiez voir alors encore une fois on est sur des versions totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres bon peut-être un petit peu le thème Noël je vous l'accorde mais du coup c'est quand même super sympa voilà je ne sais pas quelle est la version que vous allez préférer mais elles ont leur charme toutes les deux je trouve que c'est ça qui est assez sympa alors là vous vous rappelez le papier neige et puis faites-vous plaisir soit du papier uni que vous laissez tout simple ou que vous embossez à froid dans un classeur dans un pliouard de gaufrage ou alors que vous tamponnez très légèrement avec la même couleur par exemple ou avec de la Versamark comme je vous avais montré une fois ou alors avec le verso par exemple de votre papier de design initial que vous choisissez plein d'options possibles du coup tout ça hyper facilement donc n'hésitez pas à tester, à vous entraîner et puis surtout à vous faire plaisir voilà j'espère que ces créations vous auront plu j'espère que j'ai hâte de voir vos créations et de voir ce que vous allez réaliser vous aussi je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui disaient oh là là mon dieu ça va être trop compliqué et en fait se sont dit ah non mais c'est trop simple donc lancez-vous, jetez-vous dans l'histoire faites-vous plaisir prenez vos papiers vous avez eu du mal à utiliser par exemple si vous voulez faire un test avant en tout cas surtout prenez du plaisir parce que c'est l'essentiel dans le scrap pensez à vous, éclatez-vous si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça et puis si vous avez envie de rejoindre mon équipe ça sera avec grand plaisir une grande joie que je vous accueillerai et quoi vous dire d'autre ? et bien n'oubliez pas les différents clubs le club des Unis, le club des Blends la Crop, la Celebration la journée mondiale de la carterie le 2 octobre voilà, toutes ces infos vous les avez sur mon blog harmonyscrap.fr vous retrouverez vraiment tout ça tout ça le lien pour vous inscrire, le détail et tout vous avez tout ce qu'il vous faut et puis à la fin de ce live d'ici quelques minutes vous le savez, le temps que tout ça, ça se charge etc puis je termine mes petites cartes aussi vous aurez pareil sur le blog la fiche technique donc pour cette création pas sûr que vous en ayez besoin enfin bon quand même au moins vous avez les mesures la liste des produits que j'ai utilisé aujourd'hui pour ces créations et puis le replay de la vidéo bien sûr qui vous permettra de revisionner à nouveau ce petit live voilà je ne vois plus vos commentaires et j'en suis désolée j'aimerais bien pouvoir répondre s'il y a certaines questions alors hop ah si ça commence à revenir avec plaisir Jocelyne j'aurais pas d'aimer oh t'es trop mignonne Amandine j'aurais adoré t'avoir dans mon équipe t'es trop mimi merci Martine bon après-midi Cécilia ah Camille t'es adorable merci beaucoup beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présentes à ce nouveau live et puis je vous donne tout simplement rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle aventure ça marche ? allez bon après-midi je vous embrasse fort ciao tout le monde merci